Vous êtes sur RTL. Les livres ont la parole avec l'Express. Bernard Lueu. Oui, il dort livre, il mange livre, il pense livre. Bonjour Bernard. Bonjour, mais je vous rassure, tout va bien. Il se digère bien. Lecture et musique au programme de ce dimanche avec Opus 77, un roman d'Alexis Ragugno, publié chez Viviane Ami. Alors, Opus 77, c'est en référence au concerto pour violon et orchestre du compositeur russe Shostakovich. Nul besoin cependant d'être un mélomane pour apprécier et dévorer ce roman passionnant, cette partition brillante sur un drame familial. Mais pourquoi l'Opus 77 comme point de départ, Alexis Ragugno ? Il faut savoir qu'à cette époque-là, Shostakovich était interdit de musique par Staline. Donc pendant longtemps, Shostakovich s'est couché tout habillé le soir avec sa petite valise prête parce qu'il pensait qu'on allait venir l'arrêter. Ce concerto pour violon m'a vraiment énormément touché depuis 15 ans que je l'écoute. Il raconte l'histoire de l'artiste et de l'individu qui tente de résister face à la pression totalitaire. Alors qu'est-ce qu'on fait à partir de ce concerto et de ce lien entre Staline et Shostakovich ? Parce que c'est là où est la prouesse de ce livre. Ce roman n'est pas consacré à Shostakovich et à ses liens compliqués avec Staline. L'un des objectifs de l'écriture de ce roman, c'était de trouver les bons mots pour exprimer cette émotion extraordinaire que j'avais eue à l'écoute de ce concerto. Mais avec les outils du romancier, j'ai créé cette histoire qui est une histoire de famille. C'est l'histoire de la famille Cléssens. Cléssens, le père qui est chef d'orchestre. Et donc en tant que chef d'orchestre, c'est un homme de pouvoir. En fait, il y a un jeu entre en effet le totalitarisme à l'échelle d'un pays-continent comme l'URSS et cette pression totalitaire à l'échelle d'une famille qui s'exerce sur l'épouse de Cléssens. Et puis surtout, c'est aussi l'histoire des deux enfants. David est un jeune violoniste extrêmement doué mais très introverti. Et Ariane, elle, est une pianiste, elle a deux ans de moins que David. Et c'est elle qui nous raconte l'histoire de sa famille. Et c'est elle qui essaye de remonter jusqu'à la faute originelle qui serait celle du père. Qu'est-ce qui a déclenché cette pression totalitaire que Cléssens, chef d'orchestre, va exercer non seulement sur son orchestre mais aussi sur sa famille ? Avec un suspense, tout ce qui donne une tension à votre roman. Oui, il y a un certain nombre de révélations. Et vraiment, Ariane est toute tendue vers un objectif. C'est de ramener son frère David à la musique. Puisqu'il faut savoir que David, au contraire d'Ariane, a laissé tomber la musique, il est allé se réfugier dans un bunker dans les Alpes-Valaisannes. Et donc la grande mission d'Ariane, c'est une mission d'amour, de ramener son frère à la musique, c'est-à-dire le ramener à la vie, c'est-à-dire le ramener vers elle. Alexis Ragugno, ce que je trouve également remarquable, c'est votre façon de raconter ce que ressentent les grands musiciens, les solistes. Je vous cite, le vrai virtuose mondial, c'est celui qui a peur à s'en pisser dessus et qui s'avance seul devant 3000 spectateurs. Si je peux vous raconter une petite histoire qui est celle du moment où la graine de ce roman a été plantée. C'était il y a une dizaine d'années et j'ai assisté à un concours international de violon, justement. Et j'entends passer une jeune violoniste française et je suis totalement ébloui. Je vois cette jeune violoniste sortir de la salle qui tombe dans les bras d'une dame, il s'agissait de sa mère. Et je l'entends dire à sa mère, c'est tellement dur, c'est tellement dur. Et à cet instant-là, j'ai compris tout le paradoxe du musicien et de l'artiste en général. De faire voir sa sensibilité, de se mettre à nu, mais en même temps, en effet, il est question de se blinder. Pour pouvoir avancer dans cette grande compétition-là qu'est une carrière des musiciens. Je me suis dit, ce grand écart-là, si difficile à réaliser, il mérite bien un roman. Alexis Ragugno, Opus 77, publié chez Vivian Amif. Merci. Bernard, le coup de cœur du libraire nous emmène ce matin à Limoges, à la librairie Pages et Plumes, où nous rejoignons Aurélie Jansens. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Bernard. Alors Bernard, quel livre nous propose Aurélie ? Le nouveau roman de Jérôme Attal, La Petite Sonneuse de Cloche. Alors La Petite Sonneuse de Cloche, c'est le personnage mystérieux qui est effectivement au cœur de ce roman, qui est évoqué dans les mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand. Et c'est une enquête, justement, qui va se dérouler entre deux époques, de nos jours et en 1793, pour essayer de découvrir quelle est cette jeune femme qui aurait, dit-on, donné un baiser à Châteaubriand alors qu'il s'était endormi dans l'abbaye de Westminster. Et à travers cette petite enquête littéraire, en fait, on a un voyage parmi les livres. Et forcément, dès qu'on est lecteur, ça éveille la curiosité, les souvenirs et le plaisir. La Petite Sonneuse de Cloche de Jérôme Attal, publiée chez Robert Laffont. Votre coup de cœur, Aurélie Jansens, de la librairie Page et Plume à Limogge. Bernard Lehu, tous les dimanches matin, les livres prennent la parole. A réécouter quand vous le souhaitez, vous allez cliquer sur le premier site radio de France, c'est rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada